Qu'est-ce qui fait aujourd'hui le succès des banques américaines ? Au fond, ils ont un marché de 300 millions d'habitants, sur lequel il y a 5 ou 6 acteurs qui concentrent l'essentiel départ de marché, avec de nouvelles règles applicables aux banques étrangères qui sont beaucoup plus contraignantes. Moi, j'aurais presque envie de repliquer ce modèle pour l'Europe et la zone euro. C'est-à-dire se dire, comment est-ce qu'on crée un marché de 350 millions d'habitants et d'épargnants, qui soit suffisamment fluide pour que l'épargne puisse circuler, avec des instruments comme la titrisation, le private placement, qui puissent s'adresser à des entreprises de taille plus petite que les grandes, qui accèdent d'ores et déjà au monde obligataire, et avec la capacité pour des établissements comme nous, leaders sur la zone euro et l'Europe, de tirer profit de cela, et de pouvoir ne serait-ce que prêter plus, parce qu'on sait qu'on va refinancer sur les marchés de capitaux. Et au fond, peut-être avoir des règles d'ailleurs qui s'appliquent aux banques étrangères, et qui soient un peu en parallèle des règles américaines s'appuyant sur les banques étrangères. Voilà. Donc ça, c'est mon rêve, mon ambition. J'espère, je le répète, que l'Europe aura aussi un niveau d'ambition élevé pour les marchés de capitaux et les intermédiaires que nous sommes. Dans les améliorations de notre environnement, on avait besoin de structurer un nouvel outil de collecte. On a vécu depuis quelques années une concurrence forte, je ne la qualifierai pas, au-delà du fait qu'elle était forte, pour une somme de raisons, notamment du Luxembourg. Et on souhaitait offrir aux investisseurs institutionnels internationaux un cadre juridique, pas très éloigné de ce qui existe au Luxembourg, permettant justement d'attirer des capitaux supplémentaires. Le dialogue avec les pouvoirs publics a été très bon sur ce sujet-là. Et on a abouti à cette SLP, donc il va falloir s'habituer à cette acronyme, Société de Libre Partenariat, qui renvoie aux notions britanniques de Limited Partnership. Donc, ce n'est pas totalement un copier-coller, ça respecte du droit français. Ça apporte aux investisseurs une très grande sécurité. Ce sont des fonds qui sont totalement enregistrés avec des dépositaires. Et ça doit aider le private equity à convaincre plus d'investisseurs français et internationaux d'enregistrer, d'investir directement en France et de gérer ses capitaux directement depuis la France. On est particulièrement satisfait d'avoir ce soutien à travers la loi Macron 2 pour nous aider à lever plus de capitaux. Et si on lève plus de capitaux, on aura plus de capitaux pour investir dans les entreprises. Il faut différencier entre le crowdfunder et l'agrément de crowdfunder national. En réalité, il y a plusieurs types d'agréments pour faire ce métier. Il y a plusieurs styles d'agréments. Aujourd'hui, l'aspect réglementaire va être de plus en plus lourd. Il ne va pas se faire d'illusions. Mais il va rester plus souple que ce qu'il n'a été. Le crowdfunding a eu le mérite de vulgariser certains aspects de la réglementation. Mais c'est un travail constant de protection d'investisseurs et de protection des metteurs qui doit rester le cœur du métier des plateformes. Et donc, sur les marchés, aujourd'hui, les marchés boursiers, qui sont l'étape suivante pour notamment les crowdfunder equity ou ceux qui font du prêt, restent et demeurent pour moi la passerelle d'être créée entre ces deux-là pour que tout marche. Et comme on l'a vu aujourd'hui chez Barrio Place, le junior market, nous sommes un junior market. Alternativement, nous avons deux métiers, un crowdfunder et un junior market en opérateur de la Bourse de Lyon. Ce sont, à mon avis, l'avenir du financement equity par le gros problème aujourd'hui du crowdfunding equity. Et c'est normal à ce stade, c'est les sorties. Comment est-ce qu'on réalise son gain ? Pas qu'on ait mis 10 000 euros et on soit coincé 10 ans plus tard avec ces 10 000 euros illiquides. Nous, on fait du crédit d'entreprise. On essaye, et ce n'est pas toujours facile, mais on essaye de se tenir à distance de tous ces risques macroéconomiques, politiques, etc. et de protéger nos portefeuilles. Alors, une façon simple de protéger nos portefeuilles, c'est qu'on n'a pas dans nos portefeuilles aujourd'hui d'entreprise grecque. Ça, c'est évident parce que le risque n'est pas un risque de crédit, c'est un risque de sortie de la Grèce, de la zone euro. Et puis, on ajoute à ça des couvertures de marché qui nous protègent en cas de réaction de marché un peu brutale, comme on a pu voir ces derniers jours. De sorte que, si je regarde nos principaux fonds de crédit obligataires hier, par exemple, ils ont une performance légèrement positive, alors que le marché, lui, suite aux mauvaises nouvelles sur la Grèce, est en baisse assez marquée. Je dirais que notre métier, c'est aussi de proposer à nos investisseurs une gestion qui soit centrée sur le risque de crédit et décorrélée de tous ces risques de marché qu'on n'a pas envie d'embarquer avec nous. Je crois que, non seulement, il peut y avoir de nouveaux acteurs, mais vous le constatez chaque année. C'est vrai que l'industrie française, nous sommes à Paris aujourd'hui, est une industrie extrêmement dynamique en gestion d'actifs. Chaque année, plusieurs dizaines de nouvelles sociétés se créent. Certaines meurent, mais beaucoup plus se créent. Avec, vous l'avez rappelé, quand même des champions nationaux qui, aujourd'hui, on peut quand même se flatter aujourd'hui d'avoir quatre sociétés de gestion d'actifs d'origine française qui sont dans le top 25 au niveau mondial. Il y a peu d'industries en France qui peuvent souffrir une telle comparaison. Alors, globalement, la tendance de ces dernières années a été d'essayer d'harmoniser les règles européennes pour que ça soit plus facile pour une société créée à Paris de pouvoir exporter ces produits en dehors de l'hexagone. Ce que l'on constate, c'est que cette harmonisation, néanmoins, s'est accompagnée d'une recrudescence des demandes, des requêtes, des conditions demandées par les régulateurs. Et il est vrai, mais ça, ce n'est pas lié à l'harmonisation européenne, mais c'est bien davantage lié aux conséquences de la crise financière déclenchée en 2007-2008. Eh bien, il y a une demande beaucoup plus forte de la part des régulateurs, où qu'ils soient, pour mettre en place de nouveaux critères, pour mettre en place des suivis plus pointus, plus forts, qui, de fait, entraînent un renchérissement des coûts et qui, souvent, sont dommageables pour les petites structures qui n'ont pas le moyen d'embaucher des compliance officers, qui n'ont pas forcément toutes les ressources nécessaires pour répondre aux attentes des régulateurs. – Sous-titrage Société Radio-Canada